Générique Bonjour, vous regardez Métao la carte, nous sommes le lundi 22 avril, très heureux de vous retrouver, bonjour Audrey. Bonjour Laurent et bonjour à tous. Le temps du jour, des averses sur de nombreuses régions, vous le voyez, une météo très menaçante, les giboulets de neige à basse altitude, on aura l'occasion d'en reparler, on part immédiatement dans le sud-ouest. Oui, pour se régaler avec un plat convivial, idéal, avec les températures fraîches qu'on vit aujourd'hui, un gigot d'agneau servi avec des haricots tarbais, alors c'est un concentré de ce qui se fait de meilleur dans les Pyrénées. Célia Judas a été conquise. Allez, voilà le gigot qui est prêt à être dégusté. Le sud-ouest, sa douceur de vivre, ses montagnes. Ah, c'est 2,4% de tous les jours. Et puis tous les jours, ça change, parce que Sud-Val, la météo, ça change tous les jours, même avec les brubles, c'est joué. Et ses grandes tablées conviviales, comme on les aime. Le gigot, c'est un plat familial, il faut être 7-8 pour le manger. Installé au pied des Pyrénées, près de Tarbes, voici Olivier, éleveur de brebis et boucher passionné depuis plus de 30 ans. Au menu, un plat traditionnel aux saveurs printanières. C'est très bon. C'est un plat qui rend hommage à la région, oui. Pour moi, le gigot d'agneau, c'est le menu le plus simple qu'il y a à faire. Vous faites un gigot en cocotte, les haricots à côté, vous n'avez rien besoin de plus. GIGOT HARICOT, c'est le secret d'un mariage réussi. Pas question pour Olivier, l'enfant du pays bigourdant, de déroger à la recette traditionnelle. Le haricot, aujourd'hui, c'est l'or de Tarbes, c'est l'ici. Et c'est l'haricot qu'on plante au mois d'avril-mai et qu'on récolte septembre-octobre. Et moi, tout ce qui se fait chez nous, c'est priorité, c'est ça. Pour sa recette, il cuit ses haricots tarbais dans de l'eau salée pendant une heure environ. L'haricot, il faut qu'il garde sa texture. Et là, il est parfait. Et pour accompagner les haricots, Olivier choisit une viande qu'il élève lui-même au grand air, dans les hauteurs du petit village de Saint-Martin, face aux Pyrénées. Passez-les, allez chercher. Passez-les. Saint-Martin, c'est le plus joli village du monde. Je dis, mais c'est vrai, c'est le mien, mais c'est le plus joli village du monde. Et vous voyez, le cadre, les montagnes, moi, je ne pourrais pas faire des montagnes. Je passe aujourd'hui, je fais 20 kilomètres, je vais de Soutarbe, je suis dans le nord déjà. Donc je ne peux pas aller ailleurs, ce n'est pas possible. Pour cet éleveur à la tête d'un troupeau de 300 brebis et agneaux, le printemps est une période d'activité très importante. Cette année, on a eu un hiver très, très doux, je dirais. D'habitude, on enferme les bêtes, l'hiver, elle reste dedans. Là, c'est une des premières années où les bêtes sortent tous les jours. L'herbe est restée verte, donc j'ai sorti les bêtes tous les jours. Le temps qui passe ici, même s'il passe 3-4 mois ici, ils sont heureux. De retour en cuisine, il commence par parer sa viande d'excellence. Et pour cela, mieux vaut être bien équipé. Il faut un bouteau et une bonne aussi, quoi. Et après, je vais juste dégager un peu les parois du manchon. Et là, la croisse que l'enlève, ce n'est pas utile. Un jeu d'enfant pour ce boucher de métier. Alors, c'était simple, je vais vous expliquer, ça va être vite fait. Je suis arrivé en troisième. En troisième, on m'a dit, t'es trop bon pour rester en troisième, t'es pas assez bon pour partir une seconde. Donc, l'issue entre les deux, c'était faire une CAP. Et comme la viande me pesait, ça avait un rapport avec la ferme, quoi. Donc, je suis parti boucher. Bon, la boucherie, c'est ma vie, quoi. Alors, le gras, j'en laisse un peu. C'est ce qui fait le jus. Donc, il faut en enlever un petit peu, mais pas beaucoup. Et mon gigot est prêt à cuire. Après, je vais placer le gigot côté peau dans la cocotte. Avant la cuisson de sa viande, Olivier l'assaisonne avec un peu de sel, de poivre, puis ajoute un filet d'huile avant d'éplucher quelques gousses d'ail. L'ail est prêt. On va le déposer au fond de la cocotte, tout autour. Moi, je ne mets rien. Un gigot, c'est nature. Et on va laisser cuire à peu près ça une heure et demie de temps. Le secret du gigot, c'est la cuisson rosée. Pas trop cuit et pas rouge non plus. C'est pas du bœuf. Donc, c'est entre les deux. En principe, on mange l'agneau. Nos ancêtres disaient, on mange l'agneau ambélame. Ça veut dire qu'il est pas rouge, mais pas cuit. Vous savez, ça fait ambélame. Là, vous sentez cette odeur de l'agneau. C'est des saveurs que j'aime. Notre chef récupère ses haricots tarbais. Là, je vais les mettre dans le jus du gigot. On va les passer à feu doux, vu que le feu est déjà chaud. Et là, vous allez voir, ils vont prendre la couleur du jus, mais sans dénaturer le haricot. On va laisser réchauffer 7 minutes. Et place à la régalade. La cuisson, vous pouvez regarder, la cuisson est parfaite. C'est le gigot qui a point. Eh bien, je crois que tout le monde va se régaler. Vu les assiettes, comment elles restent vides, je crois qu'on peut recommencer quand on veut. Je veux voir les gens qui mangent bien. C'est le bonheur. Merci Olivier pour cette recette un peu plus simple et très réconfortante. Elle vous attend déjà sur la plateforme france.tv. Direction la Bretagne pour découvrir l'une des spécialités de la région, le lait ribot. Facile à digérer, paraît-il. Ce lait fermenté évoque des souvenirs d'enfance pour tous les Bretons. Mais aujourd'hui, ce produit se trouve facilement partout. Camille Kellou vous plonge dans cette tradition savoureuse et chargée d'histoire. En Bretagne, vous connaissez les crêpes, le cidre et l'andouille. Mais connaissez-vous le lait ribot ? Le lait ribot, à toute heure du jour, on était sous des grandes chaleurs, sans modération. Yarmat, quand j'étais plus jeune, chez ma grand-mère, dans les pommes de terre, cuite au feu de bois dans la cheminée, arrosé du lait ribot, un vrai délice. Ça fait aussi un repas, quand même, ça calme bien. C'est très, très bon, voilà. Le lait ribot, c'est la madeleine de Proust de nos amis bretons. Un lait fermenté onctueux, délicieusement acidulé et très rafraîchissant. Bref, un petit bijou armoricain. Julien est à la tête de cette laiterie, à 20 kilomètres de Lorient, qui fabrique chaque année 10 000 litres de ce précieux breuvage. C'est une fierté pour moi de perpétuer un savoir-faire ancestral. Un savoir-faire ancestral que des personnes se sont transmises de génération en génération. Pour nous, c'est très important de perpétuer cette tradition. On est garant d'authenticité. Il est beau, il est beau, mon lait ribot. Pour faire un bon lait ribot, Julien a besoin, cela va sans dire, d'un bon lait de vache. Alors là, je vous emmène chez Valérie, qui est une de nos productrices de lait, située à moins de 5 kilomètres de la laiterie, avec qui on travaille depuis bientôt plus de 10 ans. Molène, tu viens ? Et qui a une exploitation à taille humaine. Bonjour Valérie, vous allez bien ? Oui, et vous, avec ce beau temps ? Ah, c'est magnifique, hein ? On apprécie, hein ? Six jours sur sept, il récupère le lait des 50 vaches laitières de Valérie pour fabriquer son lait ribot. On peut faire avec tout type de lait vache. Nous, on a choisi d'avoir vraiment des races mixtes. Ici, on va retrouver de la Croisée Gergesse, de la Croisée Holstein, de la Croisée Normande. Vraiment, on recherche avant tout toujours une typicité dans le lait que l'on collecte chez nos agriculteurs. Ça y est, le beau temps arrive, et puis là, ça fait une semaine qu'elle passe la nuit dehors. Maintenant, elles vont le faire jusqu'à l'automne, jusqu'à décembre, voir si le temps le permet. Se dorer la pilule après cet hiver long et pluvieux, c'est bien mérité. Pour Valérie, la récompense, c'est le lait ribot. Comme tout vrai breton, c'est une boisson qu'elle boit depuis toujours. Le lait ribot, moi, c'est un souvenir d'enfance, puisqu'on en avait à la maison. Ça accompagnait la bouillie d'avoine, la bouillie de riz, les crêpes. Si ma mère en fait encore aujourd'hui, on ne le loupe pas. Elle nous invite, on est bien plaisants. Aujourd'hui, le lait ribot n'est plus l'apanage des Bretons. On le retrouve dans tous les supermarchés de France. Une aubaine pour Julien, à la tête de cette laiterie vieille de plus d'un siècle. Historiquement, le lait ribot, ribot, ça veut dire en breton, ça vient du mot ribotte, qui veut dire baratte. C'était un coproduit du beurre. Le lait ribot était issu, en fait, c'était le bas beurre. C'était le petit lait que l'on extrait de la baratte lorsqu'on fabrique du beurre, historiquement. Aujourd'hui, ce n'est plus un lait baratté, mais un lait fermenté, comme le yaourt. Donc après avoir été pasteurisé, le lait est désormais mis en cuve pour être ensuite fermenté. On va donc y ajouter des bactéries lactiques. Les bactéries lactiques qu'on a intégrées dans ce lait ribot ont digéré le lactose pour le transformer en acide lactique. Donc le lait est beaucoup plus facile à digérer et beaucoup plus facilement toléré par l'être humain. Autrefois très appréciés des marins bretons, les ferments présents dans le lait permettaient une conservation plus longue, idéale pour prendre la mer. J'aime ce produit parce qu'il a le goût d'un yaourt, mais cette pointe d'acidité, cette pointe d'aigrelet qui donne vraiment sa particularité au lait ribot. Et qu'on peut aussi bien le manger en sucré et le cuisiner en salé. Et maintenant, direction la cuisine, on va réaliser une recette de crêpes avec ce lait ribot. En cuisine, justement, même les plus grands chefs travaillent ce lait. A Paris, Christian Lescaire, chef triplement étoilé et originaire du Morbihan, en raffole. J'adore la fermentation. Vous savez, c'est un peu acide, ça remplace un peu le citron. Quand on était jeune, on mangeait ça avec des petites pommes de terre chaude et on mettait des oeufs de poisson dessus. C'était formidable. Pour ces crêpes, Julien utilise 225 grammes de farine, 2 oeufs, 50 grammes de beurre et 50 centilitres de lait ribot. Ça va vraiment faire une crêpe moelleuse, digeste, onctueuse. Une crêpe typique. C'est comme ça que je les préfère. Ce terreur breton est très important pour moi. C'est mes racines. C'est des souvenirs de dégustation de crêpes. Tout breton a des souvenirs avec lait ribot. En tout cas, tout breton sait ce que c'est du lait ribot. A vous de jouer maintenant pour fabriquer vos propres souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a en mat ? Il est en mat. Et on part dans le Cantal, à la rencontre de l'un des derniers dinandiers de France. Jean-Paul fabrique des articles de cuisine et restaure ceux altérés par l'humidité. Cuivre, marteau, feu, cet artisan d'un autre temps nous plonge dans son incroyable atelier. Un savoir-faire mis en lumière par Sandrine Bellinger. Aurillac, dans le Cantal. Voici Lionel, chef cuisinier, amoureux fou des bons petits plats, mais pas seulement. Si l'aménagement de son restaurant est moderne, ses ustensiles eux sont un peu plus traditionnels. Oui, je travaille essentiellement avec des casseroles en cuivre, tout simplement parce que c'est une conduction qui est supérieure à l'inox. Et donc les aliments chauffent quand même beaucoup plus vite, meilleure coloration et donc un meilleur résultat. C'est un gage de qualité. Et sa batterie de cuisine, Olivier l'a déniché tout près de chez lui. Dans ses ateliers de Jussac, à 10 kilomètres d'Aurillac, Jean-Paul donne des coups de marteau frénétiques sur le cuivre, faisant résonner le lieu de son énergie. Jean-Paul est dinandier, presque un orfèvre. La dinanderie est un art ancestral consistant à façonner les métaux. Si dès le 4e millénaire avant notre ère, les Égyptiens coulaient déjà le cuivre, elle fut l'une des activités principales du bassin d'Aurillac au cours des 17e et 18e siècles. Alors la dinanderie, c'est un terme assez nouveau, puisqu'ici, on appelait les gens qui faisaient ce métier des batteurs de cuir. En 1800, on disait qu'Aurillac, c'était une ville qu'on entendait avant de la voir, parce qu'il y avait de nombreux artisans dans les rues d'Aurillac. Aurillac, ville réputée pour être la plus froide de France, a d'ailleurs longtemps été réchauffée par le four des dinandiers. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une quinzaine en France à en vivre. Alors, Jean-Paul est le seul dans sa région, un métier quasi disparu après-guerre. Beaucoup de dinandiers, comme d'autres personnes d'ailleurs, sont partis à la guerre, ne sont pas revenus. A la fin de la 2e quart mondiale, notre atelier était le seul sur le département. Ce qui fait que notre métier a eu des périodes comme ça très difficiles où on a manqué de manœuvre. On en trouve des traces des dinandiers pendant la guerre de 14 notamment. Ils ne savaient pas quoi faire quand ils étaient en permission, donc ils décoraient des obus. Si le métier est en voie de disparition, la technique, elle, demeure. Et Jean-Paul ne déroge pas à la tradition. Donc la première étape, quand on utilise une feuille de cuivre qu'on a découpée, c'est de la former avec un maillet en bois pour lui donner une première forme. Vous voyez déjà, la forme commence à être un peu galbée. Quand cette forme est obtenue, après on fait une finition qui était le martelage. Autrefois, c'était une finition qui était automatique sur tous les cuivres. Les cuivres anciens étaient tous martelés parce qu'à l'époque, ils avaient un cuivre qui n'était pas de très bonne qualité et qui était plein de défauts. Donc le martelage permettait d'effacer des défauts et ça donne une solidité au cuivre. Le martelage a pour but de durcir le métal et de lui donner du brillant. La différence, on l'a honnêtement, c'est une partie beaucoup plus brillante et beaucoup plus rigide. Le marteau est l'outil incontournable de tout bon dinandier. Et Jean-Paul en possède toute une collection. Mais il y en a un auquel il est particulièrement attaché. Ce marteau, il a été acheté d'occasion avec l'entreprise en 1886. Il a tellement travaillé qu'il y a sur le manche l'empreinte des doigts des artisans qui s'en sont servis. C'est de l'usure, ça n'a pas été fabriqué. Donc ce marteau a au moins 150 ans, voire plus. Jean-Paul continue de fabriquer des ustensiles de cuisine de manière traditionnelle. Mais pour que le cuivre soit compatible avec une utilisation alimentaire, un étamage s'impose. Matériaux météo sensibles, plus l'air ambiant est humide, plus le cuivre s'oxyde et forme du verre de gris. C'est ce que l'on retrouve sur les monuments extérieurs comme la statue de la liberté. On met à l'intérieur un revêtement en étain qui va le protéger contre l'oxydation. C'est un des plus vieux revêtements qui existent au monde. Ça s'est toujours fait. Autrefois, il y avait des étameurs ambulants qui étamaient les cuillères, les couteaux, les fourchettes, enfin bref. Donc là, la première étape, c'est de mettre dessus de l'étain en poudre. Autrefois, ils n'avaient pas ces produits. Une fois qu'on a étalé cette poudre d'étain, on va la faire chauffer. Et au bout d'un certain temps, l'étain commence à fondre. Voilà. Jean-Paul, descendant de la plus ancienne dynastie de Dinandier-Doriac, perpétue la tradition familiale depuis la fondation de l'entreprise, le 15 mai 1886, par son arrière-arrière-grand-père. Cette photo a été prise en 1886. On voit qu'à l'époque, ils avaient un métier un peu difficile parce que, vous voyez, les ateliers n'avaient pas d'électricité. Donc, ils travaillaient à la lumière du jour. Ce qui fait qu'à l'hiver, ils arrêtaient de travailler des fois à 3 ou 4 heures de l'après-midi. Donc, c'était vraiment une époque particulière. Mais ils étaient heureux. Dans sa boutique-musée, des objets contemporains côtoient des pièces uniques, telles qu'une baignoire du XVIIe siècle et une fontaine de 1905. Objet de prestige, certains étaient offerts par la ville d'Oriac à des personnalités en visite, comme l'ancien président de la République, Paul Doumer, ou le prince Albert de Monaco. Et son métier, Jean-Paul n'en changerait pour rien au monde. C'est une manière pour moi de perpétuer l'entreprise, même si un jour, elle doit s'arrêter, puisqu'il n'y aura pas de soucis qui sont. Mais s'il y en a un, on sera content d'avoir tout ça. Je serais tenté de dire que j'ai fait de mon mieux. En attendant, de l'atelier familial à la table des grands chefs, Jean-Paul continue de faire rayonner son savoir-faire. À 13h15, on vous invite à prendre l'air sur les temps du taux dans les roues. De taux, oui. Nous y avons rencontré, c'est pas grave. Claudia, elle a fait de cet espace son lieu de travail, puisqu'elle est pêcheuse. Et au printemps, c'est essentiellement des dorades qu'elle prend dans ses filets. Des poissons qu'elle vend d'ailleurs elle-même, 17 euros le kilo. Paul-Antoine Ballant nous dresse le portrait d'une pêcheuse au grand cœur. Allez, c'est parti. On dirait qu'il fait bon, mais je ferai souvent. Là, je vais vous faire vivre mon rêve à moi au quotidien. Dans mon bureau ouvert, sans porte par contre. Les portes, on ne peut pas les fermer, donc on le prend comme ça rien. Ce bureau, c'est l'étang de Taux, le plus grand étang du Languedoc. Lové entre Sète et Marseillan, Taux est une véritable petite mer intérieure, abritant une diversité biologique exceptionnelle. Et celle qui travaille dans ce bureau à ciel ouvert 14 heures par jour, c'est Claudia, la seule patronne pêcheuse de Méditerranée, accompagnée de Marlène, son matelot. En fait, la pêche, c'est vraiment très, très aléatoire. C'est toujours la surprise. C'est un peu comme la météo. À partir du moment où on monte dans le bateau, on s'en va. C'est tous les jours différent. Alors, il y a un peu d'anxiété à l'idée qu'il n'y a rien du tout, parce qu'on doit aller cuisiner du poisson. Puis j'ai des clients qui attendent les commandes en rentrant. Donc, ça serait un peu dommage que je ne puisse pas les satisfaire. Après, il y a le revenu. Ça, c'est indéniable. Il ne faut pas l'oublier. Pour accéder au filet, le tandem doit traverser une zone périlleuse de très faible profondeur dans laquelle les bateaux s'échouent régulièrement. On va passer une zone qui s'appelle l'étoque. C'est-à-dire que sur ce banc de sable, il n'y a quasiment pas d'eau. Donc, c'est une manip où il ne faut pas se louper, quoi. Parce que c'est soit on passe, soit on s'échoue. Donc, ça va passer doucement, mais ça va passer quand même. Claudia et Marlène gagnent leur zone de pêche délimitée par ces filets en forme de triangle. C'est nos anciens qui ont déjà inventé ça. On continue à perpétuer la tradition. Et c'est des engins de pêche qui nous permettent de préserver la ressource. C'est très important. Moi, je vois que ça bouge. Ça bouge, je crois ? Et en cette saison, le duo pêche principalement des taurades. L'avantage de la pêche au triangle, c'est que tout le poisson est vivant à l'intérieur. Et peu importe les variétés qu'on va pêcher, tout ce qui n'est pas à la taille, on le remet de suite à l'eau et on leur demande de revenir d'ici quelques mois, si possible. Ah ben, c'est la passion à 200%. Moi, j'ai de la chance, je suis fille de pêcheur-chiliculteur, donc je connais ce métier, j'y suis né dedans. Et j'ai adoré de suite. Là, dans ce poche, il n'y a rien de bon. J'ai tout rejeté, même la laisse a été un peu petite. Attends. Merci. C'est très physique, parce que quand ils sont sales, là, ces filets, et quand il y a des algues qui sont collées dessus, et ainsi de suite, là, c'est beaucoup plus difficile à sortir, à travailler. Ça peut peser une tonne. La pêche est un métier difficile, d'autant plus pour une femme que pour un homme, forcément, puisque c'est très physique. Alors, il y a très, très peu de femmes patronnes de pêcheuses en France. Je pense qu'on est capable de les compter sur les deux mains. Et en binôme exclusivement féminin, il n'y a que Marlène et moi, où on est à deux femmes sur un navire. Claudia et Marlène forment un binôme sur l'eau depuis 13 ans. En France, les femmes représentent seulement 4% des pêcheurs. Elles doivent donc se faire une place dans un milieu largement tenu par des hommes avec qui les relations sont plutôt fraîches. On les voit pas trop, hein ? On est assez solitaires, nous, hein ? On est deux filles solitaires, en vrai. Donc, les hommes, on les voit, on les aperçoit. Les pêcheurs, quand ils se croisent, ils lèvent la main, ils se disent bonjour. Pareil, il n'y a souvent pas trop de communication, c'est surtout des grands gestes. Je pense que pour être accepté dans un métier, dans un milieu d'homme, il faut faire ses preuves. Et à partir du moment où c'est fait, c'est acquis. Il y a une seule. Ah, c'est la première de l'amener, non ? Oui. Il faut faire un vœu. Il faut faire un vœu ? Il n'y en a qu'un et d'autre, hein ? Je ne sais pas quand c'est la première. Il y a vite fait le vœu. Ce n'est pas une pêche miraculeuse, pas du tout, hein ? Pour avoir une bonne pêche, il faudrait avoir une dizaine de caisses comme ça. Et bon, ce n'était pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était vraiment de récupérer la marchandise qu'on avait besoin pour les commandes qui sont prévues. Bon, allez, chargez la voiture. Il n'y a plus qu'à les vendre, hein ? Et pour vendre son poisson, Claudia nous entraîne sur le port de Marseillans, ville de 7000 habitants, dans laquelle elle a grandi. C'est le plus bel endroit du monde pour moi, forcément. Je le décris comme un abord de paix, en fait. T'as vraiment le climat qui est toujours présent. C'est vivant, que ce soit Noël, que ce soit Pâques, tout le temps, c'est animé. Sur le bord, la patronne pêcheuse vend le fruit de sa pêche directement à ses clients. Salut, Domi ! Ça va ? Oui, allez, on est sur la dorade, hein ? Voilà, écaillé, vidé, prêt à cuisiner. C'est vrai que ses prix sont vraiment intéressants, ses produits sont super frais. Franchement, moi, Claudia, ça fait combien de temps que je suis citée ? C'est quelques tannes déjà, oui. Ça fait longtemps, oui. Selon les saisons, Claudia vend donc des dorades, mais aussi des anguilles, ou encore des loups et des sols. Des poissons pouvant atteindre 40 euros le kilo. Et pourtant, Claudia propose sa marchandise à un prix fixe. Sur un kilo de poissons, on est à 17 euros. Peu importe la variété de poissons qui va être pêchés, que ce soit un poisson noble ou moins noble, voilà, un coup c'est le consommateur qui gagne, un coup c'est moi. Sur la commune, oui, je suis la seule à le faire. Tout ça, 17 euros le kilo. Écaillé, vidé. C'est pas beau ? Ce prix permet donc de protéger le consommateur, mais aussi à Claudia de gagner environ 2000 euros par mois. C'est terminé, on va remballer, on va récupérer la caisse de poissons qui est glacée, et on va aller cuisiner maintenant. Le meilleur reste à faire. Très impliquée dans la vie de sa ville, Claudia nous entraîne à l'ombre des pains dans son association Le Food Lab, un collectif d'habitants passionnés de cuisine, valorisant les produits régionaux et notamment ceux de l'étang de taux. Les filles, j'amène de le poisson. Ah, super ! Allez, donc on aura un mélange de dorade et de laisse. L'idée que ce soit accessible pour les gens qui n'ont pas vraiment d'expérience dans la cuisine et qui n'ont pas aussi spécialement les moyens financiers. Alors, on va cuisiner pour tout le monde un tartare. On a mis des petits dés de pommes granées, la pomme verte acide, là. On va mettre des petites herbes, donc du persil, coriandre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors, on ne met pas trop, trop de citron, parce qu'autrement, ton poisson, il va cuire. Super. On démoule et là, c'est la magie. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fini cette préparation, moi, je vous propose de la déguster tous ensemble. Faites-vous plaisir. Merci, santé. Allez, les filles, ne soyez pas timides. Mais tu veux, hein, parce que moi, je suis avec eux. Si je vous dis que c'est délicieux, vous me croyez ? Parfait. Membre actif de cette association, Claudia participe aussi au conseil municipal et citoyen de la ville. Une femme d'exception qui va forcément mener sa barque contre vents et marées. encore plusieurs années. La pêche, c'est ma passion. C'est ce que j'ai appris à faire depuis toute petite et que je continuerai à faire tant que j'en aurai la santé. Et ensuite, transmettre cette passion par des moments convivus comme aujourd'hui, c'est ce qui me tient à coeur et c'est ce qui me rend heureuse en définitive. Après les roues avec Claudia, nous prenons maintenant la direction de l'Ardèche. Oui, dans la région, les fruits, surtout les abricots, n'ont même pas eu le temps de mûrir et à peine sortis, sont tombés des arbres. La récolte 2024 s'annonce donc très mauvaise. Certains arbres agriculteurs parlent même de 70 à 100 % de pertes et ce, à cause de la météo. Les explications avec nos équipes de France 3 Régions. En Ardèche, à Boussieux-le-Roy, sur cette parcelle d'un hectare, il n'y a presque pas d'abricots bergerons. Les branches de ces centaines d'arbres fruitiers sont quasiment nues et pour Grégory, le coût est rude. Donc voilà, ici, on se rend compte des dégâts de cette année. Normalement, sur un arbre comme ça, on devrait avoir 800 à 1000 fruits par arbre et on se rend compte que, bah, il n'y a quasiment rien. Là, on en voit 4. Donc on va être sur à peu près du 20-30 fruits par arbre. 80 % de la production est perdue. L'arboriculteur avait tout prévu. Irrigation contre la sécheresse et filet contre la grêle pour ces jeunes plants fragiles. Mais la météo en a décidé autrement. L'abricot bergeron est pourtant une variété rustique. Pour Grégory, c'est incompréhensible. Aujourd'hui, on est un peu dans le doute en se disant, bah, l'été trop chaud de l'année passée, un excédent d'eau au printemps, le vent pour la pollinisation. Donc on a vu des phénomènes où des années, il y en avait moins, il y en avait plus. Mais des années comme celle-ci, moi, je n'ai jamais vu. Plus au sud, à Soyons, même constat, même perte. Contrairement à 2023, l'abricot bergeron sera une denrée rare cette année. Cette calamité agricole porte un nom, la coulure. Pour ce phénomène de coulure, il faut que la fleur soit lessivée, que le pollen soit lessivé par des excédents. Or, il y a eu de très forts excédents en mars. C'est l'un des mois de mars les plus pluvieux jamais observés en Ardèche avec cinq épisodes sévenoles. Avec une floraison en plus qui était très précoce. Et donc ces épisodes pluvieux sont tombés en plein milieu de la floraison. Donc on a un double phénomène, vraiment, d'une floraison qui n'a pas lieu au bon moment, des épisodes pluvieux qui n'ont pas lieu au bon moment. Et cette conjonction fait qu'on a eu un phénomène de coulure qui est d'habitude extrêmement rare en région méditerranéenne. Pour les arboriculteurs ardéchois, comme Grégory, les espoirs reposent à présent sur la production de cerises. Mais la météo n'a pas dit son dernier mot. Le gel reste en embuscade. Et on part maintenant dans le puits de Dôme où la chaleur du début du mois d'avril a laissé place à des chutes de neige au Mont d'Or. Par exemple, on peut voir les sommets alentour recouverts d'une fine pellicule blanche. De quoi séduire les vacanciers ? C'est un reportage de France 3 Régions. Sur les sommets à nouveau enneigés du Mont d'Or dans le puits de Dôme, ils sont seuls au monde. Deux photographes amateurs venus capter l'intimité des chamois en toute discrétion. Tiens, ils sont là-haut. Tu les vois ? Tu vois le sapin, le gros sapin, là ? Juste à gauche. Tu le vois ? Le fait qu'il y ait de la neige, les chamois descendent plus bas pour se nourrir, donc ils sont plus faciles d'accès. J'attendais que ça, moi, que ça reneige pour monter ici parce que, bon, déjà, la neige, bon, les photos sur la neige, ça rajoute, quoi, c'est toujours mieux. Et puis, il n'y a personne, pas de touristes, on est tranquilles. Arrivés à l'aube, leur attente dans le froid apportait ses fruits. J'en ai 85, je vais en garder, allez, 3, 4, peut-être, pas plus. Pour ce jeune couple de randonneurs lyonnais, le retour de la neige n'était pas prévu au programme des vacances. Arrivé lundi dernier sous le soleil et plus de 20 degrés au thermomètre, ils ont été surpris par le grand écart de la météo. Pas hyper préparé, on avait quand même préparé des habits un peu froids parce qu'on avait vu qu'il y avait avec de froid qui devait revenir, mais pas prévu qu'il faisait neige et surtout pas autant de neige, quoi. On était parti pour de la randonnée, mais pas pour de la raquette. De la neige qui enthousiasme cette famille vichissoise arrivée ce matin. C'est donc reparti pour les jeux pratiqués plutôt en hiver. C'est la montagne, le temps change vite, on n'est encore qu'au mois d'abril, donc c'est une chance d'avoir encore de la neige à cette période-là sachant qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige cette année donc on est super content de pouvoir en profiter. La baisse des températures devrait durer encore quelques jours, le temps de profiter de cette belle neige printanière. Direction la Sagne dans les Alpes-Maritimes où nous avons rencontré un paysan vraiment pas comme les autres. Pierre Coffy, alias Péka, est originaire du Togo. Depuis 20 ans, il cultive sa passion pour le champ mais aussi des légumes bio sous le climat provençal. Modèle d'intégration, Péka revient de loin et a confié sa belle histoire à Guillaume Bernard. Si on me demande comment je m'appelle, alors ? Je m'appelle Pierre Coffy, alanda Je suis maraîcher bio dans le haut pays rassois Je cultive les fruits et les humes biologiques Je suis paysan chanteur C'est à la Sagne, petit village de 90 âmes dans les Alpes-Maritimes que souvent résonnent dans les montagnes les mélopées de Pierre Coffy dit Péka Le chant et le chant c'est-à-dire le chant, la terre que je cultive et le chant, la mélodie que je chante pour les deux sont vraiment indissociables par rapport à mon métier de paysan, mon métier de la terre. Avec les plantes, peut-être qu'on ne parle pas les mêmes langages. Les mots que j'utilise, peut-être que ça ne les dit pas grand chose mais la mélodie, je pense que ça fait du bien à mes plantes. Ce genre de langage, il nous réunit. Une partie des racines de Péka est au Togo. Il est né dans les années 70. Une malformation l'empêche de parler correctement mais il parvient à se faire comprendre en chantant. Il arrive en France il y a une vingtaine d'années et se fait rapidement opérer. Je dis toujours en rigolant que je suis arrivé en France à son palais mais c'est ici dans les Alpes-Maritimes que j'ai réussi à construire mon palais. Péka cultive un certain art de vivre et une trentaine de légumes en maraîchage de montagne sans compter quelques arbres fruitiers. Je suis en train de préparer le terreau là pour faire mes semis de courgettes et de la courge. La terre, elle nous donne beaucoup. En fait, à l'école, on nous a appris à l'école quand on faisait les études de l'agriculture, on nous a appris à labourer. Mais ici, moi j'ai appris à cultiver la terre. J'essaye quand même d'aider la terre pour qu'il m'aide à me nourrir après. Notre pays en chanteur a appris l'agriculture biologique ici, dans ces montagnes, auprès de Pierre Fabre dont il a repris une partie des terres. Et l'agriculture de montagne se gagne. Loin du Togo où il fait chaud toute l'année, ici, à 1200 mètres d'altitude, il faut attendre le départ de la neige pour préparer le sol. Cet herbre-là, c'est l'engrais vert. Et ça, ça me fait gagner le travail du sol. Là, je vais juste passer un outil. Ça va enfouillir l'herbre. Je vais le laisser pendant une semaine et après, je le plante derrière. Donc là, c'est très riche en matière organique. Je pense aussi que si j'ai réussi quand même à cultiver les terres ici, à vivre de la terre ici, c'est pas parce que je suis fort, c'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres, c'est pas parce que que je sais faire mieux que les autres, parce que le village et ses montagnes m'ont accepté. Mais il faut prêter l'oreille. Il faut observer. Aujourd'hui, Péka est un paysan comme un autre dans cette région. Mais hier, les préjugés avaient la peau dure. Oui, ça a été compliqué parce que à chaque fois quand tu vois une personne étrange ou étranger, il arrive, c'est tout de suite un danger pour la personne qui était là déjà. c'est pas parce que je suis noir, j'ai une couleur de peau, du verre. Non, non, non. Il peut arriver dans la bretagne. À partir du moment où il vient d'ailleurs, il faut prouver quand même que tu peux faire quelque chose. Donc, il a fallu quand même faire mon chemin de prouver que je peux vivre un bout de terre de France de ce village. Le village d'à côté se nomme Briançonné. Péka a l'habitude d'y aller saluer son ami Ismaël, le maire. Oh Pierre ! Salut Ismaël ! Comment vas-tu ? Ouais, toi ? En forme ? Ouais, ça va. C'est beau aujourd'hui, t'as vu, c'est... On a... On a beaucoup d'eau, là. Cette année, ça va ? Non. Et t'as planté, là-haut, c'est bon ? Ouais, j'ai commencé encore à planter, là. Donc, là-haut, il est... Je regardais les articles qu'on avait fait ensemble, tu te rappelles ? Au départ, je me dis, ça va être dur pour lui parce que... Puis, tu t'exprimais pas trop, au départ. Tu te rappelles ? Tu étais un peu réfugié, un peu sur toi-même. Donc, c'est... C'est pas facile, au départ. Mais j'ai dit, bah tiens, il va... De suite, on n'a plus d'amitié. Et on s'est dit, il va s'habituer comme nous, petit à petit, il écoute, il regarde, il s'installe, c'est un bosseur. Il arrête pas de travailler, toujours, il travaille. Et puis, ça marchait. Puis, voilà. Les gens, ils l'ont apprécié dès le début. Et ça a été, pour nous, un honneur d'avoir un Togolais qui vient s'installer à Briansonnet. C'est pas... C'est pas tous les jours qu'on a des personnes qui viennent s'installer comme ça. C'est surtout le travail de la terre qui est quand même... Qui a créé ce lien ? Une patinette terre de Briansonnet. Pierre a apporté une richesse sur Briansonnet sur son savoir-faire, surtout. Le savoir-faire comme il a appris dans ton pays, t'avais appris comme ça. En plus, il apporte au village une douceur. C'est une douceur quand il a ses paroles, quand il s'exprime. Et toujours, il rigole. Toujours, il rigole. Même quand il est fatigué, il rigole. Et c'est ça, c'est une richesse pour nous, ça, dans un village. Lorsque Pekka, l'artiste, a souhaité enregistrer son premier album, dans un élan de solidarité, les gens du village dont Ismaël lui ont naturellement donné un peu d'argent. Il n'a jamais vu l'album. Donc, j'attends un moment très, très sous la laine pour lui donner son album. Et je l'ai amené. Il est là, il est amené. Donc, il est à toi pour le souvenir. C'est génial. Tu gardes là. Moi, en tant que maire d'une petite commune, je suis très fier d'avoir Pierre Kofi chez nous parce que c'est la nature. Voilà. C'est... C'est super. Au gré des saisons, Pekka poursuit son chemin. Il espère qu'en chantant, il donnera envie à la jeunesse de prendre le relais. Allô. Salut. Avec sa compagne Anna Cosima, ils promeuvent l'amour du métier à travers des spectacles et des ateliers. On travaille ensemble sur des projets qu'on appelle agriculture, qui est vraiment la fusion entre l'agriculture et la culture. autour du travail de la terre, le travail du paysan et le monde végétal, les plantes, tout ça. Vraiment, on met du côté artistique. La peur de notre travail, c'est la transmission. Pour nous, c'est très important. Et c'est le métier des paysans, mais ça concerne un peu de tout le monde. Pour les enfants, en ville, souvent, les légumes, ils viennent du supermarché. Ils ne font plus les liens avec la personne qui travaille derrière. Mais justement, ces liens qu'on a avec le monde végétal, sans ça, on ne serait pas ici dans le monde. c'est surtout pour nouer ces liens qu'on a un peu perdus avec notre mode de vie. À ciel ouvert, avec pour témoin la beauté de la montagne, le jardin de Pierre-Cofi Alanda rend hommage à la vie, à sa terre nourricière, et le paysan artiste n'a pas fini de chanter. Et moi, maintenant, à mon tour, qu'est-ce que je peux donner quand même à ce territoire qu'il m'a fait pour éviter la disparition de l'agriculture dans ce village ? On m'a toujours appris, il faut savoir, dit merci. Et il y a plusieurs façons de remercier, comme par exemple Cocoriaco Missément Cocoriaco Missément C'est un petit village Pêché au pied des Alpes françaises C'est la saigne Amoureux de ce petit village Tomber au pied des Alpes françaises À la saigne C'est la saigne Oui, la saigne Mon refus Direction les Hauts-de-France À présent, nous partons dans la fournaise des mines Les mines et les gueules noires le froid glacial des hivers ch'tis Émile Zola a vécu le quotidien des mineurs avant d'écrire son célèbre germinal Retour sur cette oeuvre magistrale et découvrir également comment les Hauts-de-France se sont réappropriés leur patrimoine minier Le voreux à présent sortait du rêve Étienne retrouvait chaque partie de la fosse Cette fosse tassée au fond d'un creux avec ses constructions trapues de briques dressant sa cheminée comme une corne menaçante lui semblait avoir un mauvais air de bête goulue accroupie là pour manger le monde Bienvenue dans le nord des corons de Valenciennes aux anciennes mines de Waller-Arembert nous sommes partis à la découverte de ce paysage minier inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO sur les pas d'Émile Zola et de son célèbre roman Germinal La mine le charbon les hivers froids les gueules noires une histoire qui commence dans cette petite allée tout près de Valenciennes L'auteur arrive ici en février 1884 Là elle est des marronniers sur laquelle on se trouve et emblématique c'est par là que Zola arrive quand il découvre effectivement la cité mais c'est surtout aussi par ce chemin qu'il va faire emprunter son personnage principal dans son roman donc c'est ce qui plante le décor Maître du naturalisme Émile Zola dresse dans son roman le portrait d'une famille de mineurs les maheux qui chaque matin s'engouffrent dans la mine par un froid glacial Mais aujourd'hui avec Pauline notre guide la dureté de l'hiver décrite dans le roman laisse place au soleil du printemps Aujourd'hui ciel bleu joli décor coloré sur les façades des maisons on est assez loin du décor décrit par Zola dans son roman on est loin du mythe zolien de ce mythe très noir d'un pays noir alors oui il y a eu du charbon et il y en a encore et on l'a encore sous les pieds mais on a du soleil on a des couleurs aussi tout n'est pas noir dans ce pays noir justement Lorsque l'auteur se rend à quelques pas de là à la cité tiers première compagnie du bassin minier du nord le climat ambiant lui aussi est plutôt morose Un an avant une grève vient d'éclater de germer d'où le titre de son roman Germinal Donc là on est au coeur de la cité sur la place centrale autour de nous on a les maisons de mineurs ce sont les premières maisons qui ont été construites au début des années 1860 alors Zola quand il arrive ici il est extrêmement ravi de savoir qu'il y a une grève qui se passe ici et puis il va se nourrir de ça et il le dit il veut faire trembler de terreur le lecteur bourgeois dans son salon Et c'est par les traits d'Etienne Lantier nouveau mineur engagé dans la mine qui entraîne avec lui les autres travailleurs dans la grève que Zola va décrire cette révolte Le travail de Zola est considéré comme réaliste puisqu'il a quand même passé plus de 6 heures à plus de 600 mètres de profondeur donc il a pu discuter avec les mineurs il a pu voir comment le travail se passait René mineur fils et petit-fils de mineur a bien connu la dureté de la mine à la fosse d'Arembert il y a passé 32 ans Je suis prêt pour aller travailler Direction la galerie souterraine qui a servi de décor en 1993 au film Germinal de Claude Berry tout est resté à l'identique Ici on est dans un lieu où je descendais à 200 mètres il n'y avait pas de lumière on avait une lampe à la main et par la suite avec la modernisation on a eu cette fameuse lampe qu'on voit qu'on voit quand même assez noire tandis que les autres on ne voyait presque rien on voyait un taximètre et c'est comme ça que mon père qui a été tué parce qu'avec sa lampe il n'a pas vu l'état des terrains et il n'y a qu'un il est tombé il n'y a fraculé la colne vertébrale De 1903 à 1989 près de 32 millions de tonnes de charbon ont été extraites ici à la sueur du front de 1800 ouvriers dans des conditions extrêmes et de forte chaleur La température par exemple lorsqu'il faisait 16 au jour à 220 mètres elle faisait déjà entre 18 et 19 degrés plus on s'enfonçait dans les galeries plus la chaleur était forte dans la galerie on se promenait même penchant en slip sans rien du tout tellement qu'il faisait chaud Ici on se trouve à l'accrochage il faut s'imaginer qu'on est à 220 mètres 220 mètres en 20 secondes donc les ouvriers quand ils descendaient du jour il y avait un gars au fond il ouvrait la porte voilà il ouvrait la grille et il faisait sortir les gens au fond on avait travaillé et au jour on se disait enfin on a passé une journée on est qu'on là comme la mère Mahe dans Germinal et des milliers d'autres femmes Janine a souvent tremblé pour René quand René descendait à la mine on ne savait jamais s'il remontait et cette mine je l'ai maudite j'ai dit à mes deux fils vous ne descendrez jamais quel destin pour celui que les ouvriers surnommaient le bombardier remonté de tous les périls René simple ajusteur devenu ingénieur à tout connu jusqu'à être figurant dans le film Germinal ça c'est Lode ah oui c'est Marcel l'accessoiriste c'était le casting ça c'était le casting il devient même le confident du réalisateur Claude Berry coupez 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 alors poussons déjà l'autre cage là et notre mineur se lie évidemment d'amitié avec l'équipe du film comme ici entre deux prises avec Renaud Lampiste même que Lampiste quand ça va bien mais Miche je suis triste Germinal c'était une histoire que le maire m'a appelé en me disant tu sais qu'il y a Claude Berry qui a tout la fine puis en discutant comme ça il dit oh les mineurs c'était des fédéans moi je me suis levé j'ai voulu mettre trois de la figure mais j'ai bien compris qu'il voulait voir ma réaction les gens quand on leur dit Zola quand on leur dit Germinal s'ils ne connaissent pas le livre ils connaissent le film de Berry donc il y a tout de suite une accroche quand on parle des mineurs c'est parler d'une vie d'une histoire de l'histoire de ces hommes de ces femmes d'un territoire et une tradition orale qui perdure et depuis 2012 ce paysage minier est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO les terries en font partie ce sont les déchets remontés pendant l'extraction du charbon que l'on accumulait ensuite à côté des fosses à Waller-Arambert c'est un terril plat sur lequel le climat n'a pas de prise malgré l'humidité de la région il reste sec même s'il pleut en fait l'eau s'infiltre tellement rapidement à travers les roches que la surface du sol reste sèche sur ces roches issues du fond la nature a aujourd'hui repris ses droits et si la biodiversité est ici différente des sites alentours c'est grâce à la nature particulière de ce sol et surtout la roche est noire donc elle va retenir elle va accumuler la chaleur du soleil et donc on va retrouver des plantes et des animaux qui apprécient les substrats chauds donc ce sont des animaux ou des plantes dites thermophiles les terries sont colonisées par une faune et une flore incroyables qu'on ne retrouve parfois nulle part ailleurs dans la région comme cet insecte un oedipote turquoise donc c'est un criquet à ailes bleues qu'on retrouve normalement sur le littoral dans les pannes dunaires dans les dunes et qu'on peut retrouver à l'intérieur des terres mais uniquement sur les terries on trouve même des variétés de plantes méditerranéennes et des mousses présentes seulement sur les volcans d'Hawaï la comparaison avec les volcans ne s'arrête pas là au tout début de l'exploitation minière le tri entre les schistes donc les matériaux inertes et le charbon était effectué à la main donc il y avait énormément de charbon qui passait entre les mailles du filet et qui se retrouvaient rejetés sur le terry ce qui fait qu'il va y avoir un phénomène d'oxydation qui va avoir lieu et le charbon contenu à l'intérieur du terry va entrer en combustion spontanément d'ailleurs des fumerolles s'échappent encore de nos jours du sol les terries sont aussi reconvertis pour de nouvelles activités économiques dans le Pas-de-Calais à Neulémine c'est en station de ski elle est géniale tandis qu'à Haïcourt 2000 plantes de vie ont été plantées en 2011 sur les pentes d'un terry une première cuvée a vu le jour trois ans plus tard voici Johan le vigneron du cru étant gamin je pouvais m'amuser dessus là maintenant j'y travaille donc c'est que du bonheur on est exposé d'abord plein sud on a cette pente aussi qui est de 80% par endroit donc ça va éviter que l'eau stagne on a aussi l'avantage du vent et ça évitera les maladies type mildew le terry est composé de schistes de résidus de charbon et de terre un terrain parfait pour la vigne plus de 50 ans après le terry dégage encore de la chaleur de fait de cette combustion du restant de charbon qui se consomme tout seul ce projet un peu fou initié par la mairie d'Aiguicourt a porté ses fruits 3000 pieds de vigne ont produit 1200 bouteilles en 2023 et c'est au presbytère que Johan travaille à l'élaboration du vin alors non c'est pas un vin de curé c'est un vin de terry un vin au nom évocateur le charbonnet il a été élaboré à partir du cépage chardonnay je retrouve des odeurs des saveurs que j'ai sur le terry en y travaillant en fait et quand Johan a annoncé avec fierté la mission qui lui avait été confiée son grand-père était incrédule au début il me croyait pas parce que mon grand-père a travaillé sur les mines donc il a été épaté du résultat quand je lui ai fait goûter en fait je perpétuais un peu son travail mais d'une autre façon les mines du nord sont l'histoire commune de toute une région si aujourd'hui le charbon n'est plus exploité les vestiges de cette ancienne industrie ne sont pas laissés à l'abandon l'histoire est loin d'être terminée la dordogne à présent avec dans notre marmite aujourd'hui un tataki de bœuf accompagné d'épinards et de gnocchi fait maison s'il vous plaît et c'est à Louis un jeune chef plein d'avenir que nous devons ce plat qui fait la part belle aux produits de saison les détails avec Océane de Maison un tataki de bœuf mariné de la sucrine braisée une tombée d'épinards à l'ail et des gnocchi maison avec sa recette Louis notre chef du jour a décidé de nous gâter j'ai envie de faire ce plat parce que l'idée c'est vraiment de valoriser les produits de saison des maraîchers et tout ce qu'ils ont à dispo donc là en ce moment on a des sucrines on a des épinards donc on en profite et j'ai associé ça avec le faux filet de bœuf je trouve que c'est une bonne pièce de viande qui reste accessible pour du bœuf et qui a la même qualité de tendreté qu'un filet quand c'est bien travaillé nous sommes à Saint-Astier un petit village de Dordogne à 20 km de Périgueux à seulement 25 ans Louis a ouvert son restaurant il y a un an mon rêve c'était de monter un restaurant et valoriser tout l'écosystème autour de nous et faire rentrer le maximum de monde dans notre ascension et c'est ce qu'on fait ici aujourd'hui et c'est super pour sa recette notre jeune chef commence par éplucher des pommes de terre pour faire des gnocchi une recette venue tout droit du nord de l'Italie c'est ce que je mangeais en fait avec ma grand-mère le mercredi quand on allait chez elle dans les Pyrénées moi je pourrais manger à n'importe quelle heure de la journée qu'il soit 7h du matin ou 16h au goûter je pourrais me manger un plat de gnocchi j'adore ça j'ai commencé la cuisine à l'école donc à 14 ans simplement parce que j'étais un peu turbulent et que je voulais faire quelque chose de mes mains et la cuisine est venue au début par défaut et en fait ça a été une révélation parce que c'est même pas un métier c'est une passion c'est voilà je me lève le matin je vais faire ça ici je suis trop content pendant que les pommes de terre cuisent Louis s'attaque à un faux filet de bœuf de race limousine c'est une viande qu'on peut très facilement griller et laisser crue au milieu et qui est d'une tendreté superbe et c'est un très bon rapport qualité prix aussi pour une pièce de bœuf accessible le faux filet est d'ailleurs la partie la plus tendre du bœuf Louis colore sa viande dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive pour une cuisson façon tataki un tataki c'est un morceau de viande ou de poisson là en l'occurrence avec le bœuf qui est grillé de tous les côtés mariné et cru à cœur ce que je vais faire c'est que j'ai juste la colorer et la saisir de tous les côtés sur toutes les faces elle est bien croûtée elle est colorée de partout mais au milieu elle est encore crue c'est ce qu'on voulait place à la marinade notre chef a un secret il la verse sur la viande déjà cuite pour qu'elle développe encore plus de saveur là l'idée c'est de mettre suffisamment de marinade pour que la viande trempe dans la marinade et qu'on la retourne régulièrement que chaque partie s'imbibe et là on y a mis de la sauce soja aux agrumes de l'huile de sésame grillée on va y mettre un petit peu de sel et quelques tours de moulin à poivre des astuces que Louis a découvert auprès de Jacqui Ribot chef parisien chez qui il a fait ses armes pendant 4 ans mais le Périgord et ses 200 jours de soleil par an l'ont décidé à changer de vie on a du cosmos du melon des géraniums rosa on peut aussi à 25 ans et me jardiner et c'est ce que j'adore faire là j'ai la chance d'avoir deux bacs de potager ici au restaurant donc j'ai toutes mes petites plantes et mes fleurs aromatiques et là c'est le moment où il faut planter c'est le moment où il faut y aller si on vient d'avoir pour fin de printemps début d'été et bien écoute puisque tu aimes jardiner apparemment tu peux m'aider à récolter un petit peu quelques épinards avec plaisir c'est super voici Aurélie ancienne salariée agricole dans une coopérative elle est devenue maraîchère au beau milieu de la forêt il y a 12 ans ça a été un gros pari au départ c'est vrai de reprendre ici parce que je n'y connaissais rien je ne suis pas issue du milieu agricole l'amour de la terre je pense qu'en fait je l'avais déjà en moi et je m'en suis aperçue quand j'ai commencé à cultiver au printemps elle cultive des épinards sous tunnel pour favoriser leur croissance cette année là on a une belle récolte d'épinards donc le temps leur convient bien et voilà on est très satisfaits de la récolte dans son restaurant Louis n'a pas de carte il compose avec ce que la nature lui offre il travaille main dans la main avec Aurélie depuis deux ans le fait d'être vraiment dans un pays terroir où les productions sont à 8 ou 10 kilomètres du restaurant et ça nous dégage beaucoup plus de temps pour venir voir ce qui se passe ici et s'inspirer on vit la météo ensemble on vit les récoltes ensemble les maraîchages chaque semaine a son lot de surprises ouais exactement la bonne surprise du jour les dernières sucrines de la saison que Louis choisit pour sa recette il récupère le coeur de cette salade croquante qu'il coupe en deux là l'idée c'est de les laisser à feu doux jusqu'à ce que la sucrine colore et dès qu'on voit qu'elle commence à colorer on déglace avec la sauce coja et on met un couvercle pour cuire avec la vapeur il fait ensuite tomber les épinards dans une casserole bien chaude avec de l'huile d'olive le petit secret pour mélanger les épinards dans une casserole et les assaisonner à l'ail en même temps une tête d'ail piquée sur une fourchette et ça permet de en même temps frotter le fond de la casserole et mélanger les épinards avec qui vont s'infuser d'ail pour ses gnocchi Louis passe au tamis ses pommes de terre il ajoute de la farine un jaune d'oeuf et du parmesan pour plus de gourmandise il roule la pâte et forme ses petits gnocchi on y met nos gnocchi dans l'eau bouillante et aussitôt qu'elles vont commencer à remonter à la surface c'est le signe à l'arme comme quoi elles sont cuites là je les veux juste glacer rouler dans le beurre un petit peu pour la gourmandise Louis n'a sans doute pas fini de nous surprendre avec sa cuisine santé à ce repas on sait de toute façon quand on va venir qu'on va bien manger donc déjà on y pense avant pendant et après vous reviendrez ? oui demain et fin de ce météo la carte du 22 avril jour mondial de la terre une telle date ça se célèbre on se retrouve donc dans météo la suite sur France 3 on se retrouve dans météo on se retrouve dans météo